Je suis Laurent Basquet, donc j'accompagne des personnes qui rencontrent actuellement des difficultés à un moment ponctuel de leur vie ou qui perdurent un peu dans le temps et pour cet accompagnement j'utilise des méthodes de coaching et de PNL et j'interviens aussi bien dans la sphère pro que dans la sphère personnelle. Souvent quand on pose la question, parce qu'il y a des coachs absolument partout aujourd'hui, c'est plus facile peut-être de dire ce que c'est pas un coach. Un coach c'est pas un psychologue, c'est pas un psychanalyste, c'est pas un copain de comptoir avec qui on discute et c'est pas non plus un conseil. La vocation d'un coach n'est pas de donner des conseils ou des solutions toutes faites parce que ça n'existe pas. En fait un coach est là pour accompagner, faire cheminer quelqu'un dans sa réflexion personnelle face à des problématiques et ce en utilisant du questionnement et du questionnement précis qui correspondent à des méthodologies très spécifiques. Et puis le coach il est là pour aider à trouver des solutions et des solutions qui correspondent vraiment qu'à la personne en question parce que chaque individu est différent, chaque personne voit le monde de façon différente. Je vois le monde d'une façon, les personnes que je coach le voient d'une autre. Chacun va trouver sa meilleure solution face à une problématique. Si je fais bien mon boulot, mon coaching, c'est pas moi qui vais aider, c'est la personne que je coach qui va céder elle-même en fait. Si je fais bien le job, c'est ça. Moi je suis là pour offrir un espace de respiration, un moment qui n'appartient qu'à mon coaché ou ma coachée face à la problématique qu'elle rencontre. Et il n'y a rien d'autre. On est avec ça et uniquement ça. C'est quand même très précieux aujourd'hui et je pense que c'est ça le coach. Ce qui apporte vraiment le coaching, c'est offrir un temps dédié uniquement à soi et à rendre le temps nécessaire à la réflexion pour avancer. Je n'ai pas de thématique préférée parce que je trouve que c'est ce qui est intéressant dans le métier de coach. C'est justement de rencontrer des thématiques différentes, de ne pas se figer sur quelque chose. Toutes les thématiques sont intéressantes. Mais c'est vrai que par rapport à mon parcours pro et par rapport à mon réseau, j'ai plutôt tendance à coacher des gens qui sont en poste de responsabilité et qui ont un sentiment de solitude ou qui sont un peu perdus dans leur prise de fonction par exemple. Beaucoup la gestion du temps. La gestion du temps entre vie pro et vie perso, c'est quelque chose qui est récurrent. Et par rapport à la formation aussi, à ce passé de formateur que j'ai, je coache aussi des jeunes qui sont un petit peu paumés en ce moment sur le monde du travail et ce qu'implique le monde du travail, principalement sur les sujets sur les guerres de l'intérieur. Je ne dirais rien. Ça serait la réponse la plus satisfaisante. Je pense que le coach n'est pas fait pour être mis en lumière. C'est le coaché qui doit être dans la lumière. Mais comme j'attends que le coaché se confie, moi, je peux aussi livrer des infos sur moi. Donc, je peux résumer très rapidement mon parcours de vie et pourquoi j'en suis arrivé à coacher. J'ai commencé par des études de mécanique et de génie mécanique. Très vite, je suis retourné dans ce que je préférais faire, c'est-à-dire le dessin, parce que je suis passionné de dessin et donc j'ai fait des beaux-arts. Suite aux beaux-arts, j'ai travaillé dans une boîte de retouches photos au moment où arrivaient les premiers logiciels dédiés à la création graphique. Et donc ça, ça ne rajeunit personne, mais ce n'est pas grave. Et après, je me suis lancé en freelance dans le design graphique pur. Et après, j'ai monté une ASIR dans le domaine des industries graphiques et du packaging. Et j'étais à fond, à fond, à fond, à fond tout le temps. Je faisais de la formation. J'ai fait de la formation pendant 20 ans en parallèle de tout ça. Plus de 20 ans même. Et souvent, quand on est à fond, la vie nous rattrape. La vie m'a rattrapé. Il se trouve que ma femme est tombée gravement malade, très gravement malade. Et j'ai tout arrêté pour l'accompagner, pour être avec elle. C'est important dans la vie de prendre conscience de ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Et j'ai décidé de m'orienter sur l'accompagnement de ce qui est pour moi, en fait, le fil rouge de toute ma carrière pro, c'est-à-dire l'humain. Et l'envie que tout le monde arrive à se dépasser, à aller vers une meilleure version de soi-même. Et donc, je me suis orienté sur du coaching. Et mon objectif principal, c'est, comme je le disais à mes étudiants, c'est permettre à mes coachers d'uploader une nouvelle version d'eux-mêmes. Alors, les citations, c'est toujours un truc qui me pose problème. J'ai l'impression que les citations qu'utilisent les gens très souvent, ça relève plus de la croyance et souvent de la croyance limitante. Alors, la pire de toutes, de toutes les citations que je déteste le plus, c'est « Rien n'arrive par hasard ». Voilà, parce que celle-là, pour moi, elle renvoie à deux choses. Soit une version extrêmement négative de soi-même en disant « Je mérite bien ce qui m'arrive ». Il y a une autre version qui est « Bon, je ne vais rien faire, je vais attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Parce que rien n'arrive par hasard, à un moment ou un autre, je vais m'en sortir ». Donc, ces deux solutions-là me plaisent très, très peu. Mais si je dois vraiment choisir une citation, très souvent, je prends une citation de Marc Aurel, mais comme elle est super surfaite, je vais la laisser de côté, je vais plutôt prendre du niche pour changer. « Deviens ce que tu es ». Et je trouve que cette phrase correspond à bien ma vision du coaching. « Deviens ce que tu es ». Je trouve que c'est un impératif exceptionnel. J'espère que cette petite capsule vidéo vous aura donné envie de travailler avec moi, que moi j'ai envie de travailler avec vous et qu'on arrive ensemble à vous amener à une meilleure version de vous-même. Sous-titrage ST' 501